Salutations, je veux aujourd'hui vous parler d'une scène du Retour du Roi version longue, c'est la scène où on voit Gandalf être vaincu sans difficulté par le roi sorcier, seigneur des Nazwil. Dans cette scène, il semble terrorisé par le roi sorcier, et on voit son bâton être brisé. Ce qui crée un faux raccord, car on voit Gandalf à nouveau avec son bâton lors de la suite du film. Mais bon, au-delà de cette incohérence visuelle dans le film, cette scène est absurde par rapport à l'univers du Seigneur des Anneaux. En effet, Gandalf est un maïa, un être de nature divine. Alors que le roi sorcier, même s'il était transformé par l'anneau, il n'était à l'origine qu'un homme. Un roi puissant, certes, mais qu'un homme à l'origine. Gandalf est donc par sa nature bien plus puissant que le roi sorcier. De plus, alors qu'il n'était que Gandalf le Gris, il tient tête à quatre Nazgûles en même temps sur le Mont Vonteux. Certes, le roi sorcier est sûrement plus puissant que Nazgûle, surtout à ce moment-là où le pouvoir de Soran grandissant est encore plus puissant qu'il ne l'était lors de la bataille du Mont Vonteux. Mais peut-on considérer que le roi sorcier est à ce point plus puissant que quatre Nazgûles qui n'ont pas réussi à vaincre Gandalf, le Gris, alors que maintenant c'est Gandalf le Blanc, et ainsi arriver à le battre sans difficulté ? Ça me semble assez étonnant. Voyons voir comment dans le livre cette scène se passe. Je vais vous citer le passage du livre du Retour du Roi. Le seigneur des Nazgûles pénétra à cheval dans la ville, grande forme noire détachée sur les feux qui brûlaient derrière elle. Sa stature devenait une immense menace de désespoir. Le seigneur des Nazgûles passa ainsi sous la voûte que nul ennemi n'avait franchi, et tous fuirent devant sa face. Tous, sauf un. Attendant là, silencieux et immobile, dans l'espace précédant la porte se tenait Gandalf, monté sur Gris-poil. Gris-poil qui seul parmi les chevaux libres affrontait la terreur sans broncher, aussi ferme qu'une image taillée dans Ratch-Dinen. Vous ne pouvez entrer ici, dit Gandalf, et l'ombre énorme s'arrêta. Retournez à l'abîme préparé pour vous. Retournez, tombez dans le néant qui vous attend, vous et votre maître. Allez ! Le cavalier noir rejeta son capuchon en arrière, et voilà qu'il portait une couronne royale. Mais elle n'était posée sur aucune tête visible. Les feux rouges brillaient entre elles, et des larges et sombres épaules enveloppées dans le manteau. D'une bouche invisible sortit un rire sépucral. « Vieux fou ! » dit-il, « Vieux fou ! » « Mon heure est venue, ne reconnais-tu pas la mort quand tu la vois ? » « Meurs maintenant, et maudit en vain ! » Sur quoi il leva son épée, et des flammes descendirent le long de la lame. Gandalf ne bougea pas, et au même moment, loin derrière, dans quelques tours de la cité, un écoque chanta. Son chant était clair et aigu, insoucieux de toute sorcellerie et de toute guerre. « S'allouant seulement le matin, qui dans le ciel, bien au-delà des ombres de la mort, venait avec l'aurore. » Et comme en réponse s'éleva dans le lointain une autre note. « Des corps ! Des corps ! Des corps ! » L'écho se répercuta faiblement sur les flancs sombres du métaux de l'huine. De grands corps du nord sonnant furieusement. L'aurore arrivait enfin. » On voit donc que dans cette scène, Gandalf, le roi sorcier, ne s'affronte pas vraiment. Il se confronte, leur pouvoir se confronte, se mesure, mais ne s'affronte pas directement. Et on ne voit qu'aucun des deux ne prend clairement l'avantage. C'est une bataille d'aura, en quelque sorte, où aucun des deux ne prend l'avantage. Et on ne peut pas dire, à partir de cette scène, qui l'aurait emporté, s'il y avait eu un affrontement. Mais en tout cas, on peut se dire que la bataille n'aurait pas été aussi... C'est aussi facile pour le roi sorcier. Ça aurait été un affrontement dur et terrible. Et le roi sorcier aurait pu peut-être aller rigueur à l'emporter, avec de la chance. Mais pas aussi facilement. Uniquement au prix d'un rude combat. Alors pourquoi avoir mis cette scène ? Je pense que le but de cette scène, c'est de montrer la situation désespérée de Minas Tirith, en montrant Gandalf, leader des peuples libres, être impuissant, effrayé, devant le représentant de Sauron, le roi sorcier. Et ainsi montrer que la situation est désespérée pour les peuples libres. Du coup, elle a une symbolique, mais qui est incohérente par rapport à l'univers. Et du coup, soit on préfère la symbolique à la cohérence, mais moi, personnellement, je préfère la cohérence globale de l'univers à la symbolique. Du coup, elle a montré une défaite de Gandalf, mais pas une défaite qui, à ce point, massacre l'univers et massacre le personnage de Gandalf, qui n'aurait pas dû perdre aussi facilement qu'il n'aurait pas dû voir son bâton être brisé par le roi sorcier. Du coup, voilà. C'est terminé pour cette vidéo sur cette scène, qui, quand j'ai revu la version longue, m'a quand même assez frappé. Enfin, elle m'a déjà frappé avant, mais c'est un moment où je ne l'ai pas revu. Donc voilà. Du coup, voilà, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce bleu, à lâcher un commentaire et à la partager à tous vos amis. Et si vous ne voulez rater aucune de mes vidéos, vous pouvez vous abonner. Au revoir tout le monde !